A l'approche du gestion qui est terminée d'un gestion de l'aménagement à des pouvoirs hydrauliques. Cette gestion vise à la prédération de l'écosystème d'un à partir des zones humides, la production du corps de pollution, la restauration des eaux de surface, les eaux supérieures, les eaux de mer, la nourriture des eaux de territoire. Concernant le cadre de la distribution de l'eau. Les mesures qui aient la distribution, ces mesures concernent la quantité de la qualité de l'eau distribuée et consommée. La gestion des institutions climatiques, le premier pouvoir passatoire, le ministère des infrastructures hydrauliques, qui parle en charge de la gestion des infrastructures hydrauliques. Le ministère de l'Environnement et celui de l'Assemblée. La régulation de l'eau potale assurée à une structure technique, à savoir l'Office national de l'eau potale, au terme. Il y a de préciser que sa distribution est assurée par la société et les institutions de l'eau potale du pouvoir assurée qui disposent à l'endement un contrat de concession de l'eau potale du pouvoir. Selon l'avis du contrat de concession, le concessionnaire s'engarde à communiquer tout au désir à l'action des outages de l'eau. J'ai pris le décembre sans ordre. La concession est, à contraire des lignes, le pari et le renouvelé, les expansions de l'eau. Si ceux-ci deviennent insuffisants, pour sa vitesse d'expression. Le concessionnaire, à l'application, soumette à une autorité considérante d'être le risque d'insuffisance. Apparaît le projet d'être à l'eau du renouvelé en consommant pour l'expansion à l'économie, pour établir la distribution avec une charte de sécurité. de la qualité de l'eau. En ce qui concerne la qualité de l'eau, l'eau distribuée doit présenter constantement les qualités requises à la législation de la réconciliation en vigueur au moment des armes de distribution. Le concessionnaire de l'application de la qualité de l'eau distribuée aussi sous contre cela, cela est nécessaire. Il y a notamment ce qu'il y a, la restriction du ministère chargée de la synthète, qui donne toute facilité pour les nécessaires politiques à prendre leurs visites, visites, prélèvements, et analyses. En fait, du mois, les conseils de l'économie de l'économie du taux du recrutat est agréable pour l'ordre des recommandations de l'organisation pour le bien de la santé à la maladie. Les eaux supérielles peuvent être touchées à la pollution. Certaines eaux supérieures sont mal obligées, la pollution de surface et la denture de l'accompagnement causant la persistance de la contamination. Les principales sources de pollution sont d'azote issu d'azote ménagère et de l'éducation provenant des pesticides utilisés en avril du taux. Nous allons adapter maintenant la distribution parallèle de l'eau totale avec les secteurs informels. Malgré la politique publique de l'eau totale, de l'eau totale, la quasi-frontalité des ménages particulièrement de l'eau ne peuvent à l'effet consagir tout ce n'est pas de l'arrivée de l'accès ou de l'accès ou de l'accès ou de l'accès ou de l'accès. de l'eau totale pour les populations qui est muni. À peu de l'eau par an, ce sont 10% vivent dans la plupart des guerres, non-diabilisés avaient un fait accès à l'eau totale. Seuls, 64% des populations des pays ingoériens ont accès à l'eau totale. Parmi elles, 14% disposent d'un changement domestique et très peu accès à un changement pour les autres inséductions. C'est le cas d'habitants de l'accès de l'eau privadaire qui est confronté régulièrement des problèmes passés à l'eau totale. Pour les familles d'ailleurs de l'économie sociale par rapport à une défense une défense supportable dans l'extérieur de la communauté qui s'est quasiment pas le revenu. En l'autre, c'est une famille de l'eau malgré tout fait par cette dépense légitale. Cette situation nous oblige à le nourrir au revanche de l'eau. Or, parmi sa mémoire de l'eau totale, il y a plusieurs censures qui se lient le plus souvent aux promesses illicites de l'eau totale, dont le monoport a été conseillé à la sollicite par l'événement de l'eau totale. C'est un peu plus d'un peu plus de l'eau totale, c'est un peu plus de l'eau totale, qui est un peu plus de l'eau totale. C'est ce qui est un peu plus de l'eau totale, à la fin de l'eau. de l'eau totale, c'est un peu plus de l'eau totale, c'est un peu plus de l'eau totale. Le plan de l'eau a un peu plus d'autres substances qui s'est démonifiées caractéristique physique, biologie, de l'eau, qui ne créent l'esprit d'essentie de l'eau totale, pour l'éducation incidentale, pouvant s'ils sont un absoluto à l'effet de la qualité de l'eau. Aussi au niveau du principe du polueur Le meilleur, également, celui qui pollue l'eau, nous avons déjà payé, il passe cette nouvelle prévidence. Quand on arrive à la loi, les éclatations d'exposition du Code de l'eau, nous avons la compréhension des trois emplois qui sont tenues comme terminement de 2000 ans à 72 000 ans, une partie de 2 mois ou plus. Donc nous allons nous arrêter d'agir sur cette question-là, puisque le plan nous reste, et le béni est en conclusion que, à protester l'eau totale, après l'objet de l'origine de ces juges, prévoyer les sanctions de l'eau, la distribution, la consommation de ces ressources. Cependant, il y a les éclatations sur la mise d'application qu'il y a qui essaie de suivre, au-delà d'un point de création de l'arrivée de l'eau, particulièrement un peu lieux de l'eau. Dans cette contexte, dans un gros débatement, si le monopole n'est pas pris pour profiter la souvestite sur ce qui est processionnaire, la nature d'un artime, l'accès à notre parc, à toute la population de l'arrivée. Cette provocation, c'est une provocation qui suscite un nouveau dévoilance dans la problématique liée à l'arrivée à l'arrivée de cette œuvre de l'arrivée. Et qui est vraiment plus beau et merci. Applaudissements Nous disons merci à l'adoption d'Avigne, qui a venu pour la conférence de l'Université d'Azbois. Et donc, nous avons mis mon frère, nous espérons les proposer de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et donc, on passe à la deuxième conférence qui est venu par Madame Boissy, d'Aqu'ils éliminés d'Ivoire, dix mois. Et donc, le docteur est enseignant à l'université d'Église, vous pouvez croiser, vous pouvez parler de la philosophie, du FFL, de la science, de l'ordre et de la société. Elle va nous aider à l'interpréter une question en nous disant quelle est la nature de la nature. C'est une nature qui est chéreuse, un âge et beaucoup de choses, mais elle va nous aider à la nature qui est l'invée de l'arrivée de l'arrivée. Madame, merci à vous. On est vraiment stressé pour tous. Ce sont les cheveux du destin, je dirais. Pour connaître ça, on va parler de l'eau. L'eau, source de vie. L'eau qui, selon palais, est à l'origine de la vie, à l'origine de toute churie. Disons palais, si je me réfère à la philosophie antique, notamment à l'horizontatique, à l'étoile de Lyon, où c'est pour cela qu'en analyser, essayer de résoudre, de répondre à la question qu'est-ce qu'il y a l'origine de toute churie. Ça reste à donner le long de votre vie. À l'instant, visionnaire, vous dira que, à l'origine de toute chose, à l'origine de toute vie, à l'origine de tout, il y a l'air. À l'instant, on ne parlera pas dans un discours ou plus un seul, et il ne parlera pas d'un meilleur, la type des idées. Disons l'eau, l'air, des idées, mais je ne veux plus dire encore monsieur, je dis tout ce qui est la logique. Mais l'eau, l'air, le feu, se trouve aussi, en observant la qualité du monde, du point de vue écologique, se trouve aussi à la fin. Ce qui est, à l'origine, est aussi à la fin. Disons cela, je pose, bonheur, la nature, j'ai l'heure de ce qu'elle est victoire. Avec l'élément de la science moderne, la nature, qui auparavant était utilisée, tend à désigner un ensemble de voies. Une grande voix, avec l'élégalité, qui écrit dans « Mont, Montrême et Lumière ». Sachez qu'en reviendront par la nature, je n'entends moins qu'ici, bien le déesse, donc à une autre sorte de puissance imaginaire, mais que je me sers de ce mot pour ce qu'il dit la matière, d'être en tant que je la considère avec toute l'égalité que je lui ai vécu. Plus loin du présent, ces lignes et ces baptisations, conduites par le règne, qui sont en lui, les restes pour les questions, les changements, de l'ordre, des droits, de la culture. Voulions, chez ma planche, avant de reparler, ce qu'on appelle la culture, n'est rien autre chose que l'image de l'un que Dieu a établi, construit ou conservé son planche. Notre analyse s'en tiendra à la nature en milieu de vie pour l'encontre des conditions physiques, chimiques, biologiques et biologiques de l'existence de l'homme, ce qui, dans tout, lui permet d'exister. La nature offre à l'homme et à tous les êtres vivants, des richesses et vestibales, couleur de subsistance et leur évaluissement, nourriture, eau, terre, feu, chaleur, fraîcheur, etc. Dérivant vers l'hôpital, elle régule l'hôpital et paie pour bien-être de tous. Secondo, la consultation et l'acharnement des catastrophes naturelles, l'inondation des sentis, nous imposent de nous interroger sur la véritable nature de la nature. La nature de l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital ou l'hôpital ou les faits vivants, répondre, lui, à cette interrogation serait ignorer la suite de l'ordre sur la nature. En effet, la pollution industrielle avancée depuis les lumières a introduit chez l'homme une addiction à la croissance et à la consommation, en produit des mesurements et constat d'exagérations. Les conséquences sont désastreuses, pollution ainsi, dégradation de la bouche aux eaux, réchauffement climatique, montées des eaux et de l'histoire. D'un autre, les catastrophes fonctionnelles, une réaction de la nature face à l'action est symétrique de l'hôpital. D'un autre, quels rapports d'hôpital entre toutes les pyramides de la nature montrent sa survie d'une préservation de l'eau finalement. Dans la première partie, l'analyse est prévue de la nature comme récord et comme père d'un siècle. Alors, la récord décide le livre de l'hôpital. C'est son lieu de repos, son univers d'appui. Le premier qu'il reçoit, son chitoire. Il est souvent conçu, réalisé et préparé avec son et à vous, par l'être du parent, pour accueillir le bonnet. Rien ne laissé au hasard, tout est fait avec son. Le choix de la région, les couleurs d'emplacement. Il est souvent conçu, de soi par quoi verser le bébé, soit en le balançant, soit en l'émanchoyant des accessoires qui s'y sert. « Qu'il reçoit, moi, ta musique, je te l'aime. » C'est-à-dire qu'en pointé à l'univers maternel familial, l'un de nos dévoilés de nos sujets, par rapport aux sujets, de nos idées de nos vies. En effet, le récit du livre de la création nous remet que Dieu, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, émettre du tout, a préparé le tout, a préparé la nature pour accueillir l'homme. Tout y est progressivement disposé, pour que l'homme s'y valise. Mon premier livre est le dernier livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était forte et vide. Il amène les lèvres à la surface de la vie, et l'essai de Dieu se nourrir dessus les autres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fuite. Dieu dit que la lumière est bonne, et Dieu sépare la lumière et la lumière éterne. Tu as appelé la lumière jour, et la lumière éterne. Mais si, il y a eu le soir, il y a eu le matin où se furent les jours. La terre est planologique, et fort et vide. Feu complet rendu par l'homme. La lumière fut séparée et éterne. Le jour fut séparée de la nuit. La terre et les eaux fut remplies de diverses espèces d'animaux et de végétaux. Dieu amène à l'existence la richesse et l'abondance. Que la terre produise la vertu de l'air par contre la semant des abritiers, dans l'eau du fruit, selon leur espèce et ayant dans l'eau leurs semences. Ils les ont vers la ferme. Dieu dit, fuis en l'homme, l'homme de l'image. Qu'ils donnent des poissons de la mer, et les soiseaux du ciel, sur le vétal, sur toute la mer, et sur tous les réptiques qui rentrent sur la terre. Dieu régale l'homme à son âge, à l'image de Dieu, il régale l'homme et la femme. Ainsi qu'une question s'est posée. La nature est-elle toujours aussi merveilleuse ? Elle est-elle toujours aussi tendre ? La nature, nous l'avons évoquée tout à l'heure, ce n'est-elle parfois monstrueuse ? De même qu'il y a des péchicots domestiques, il y en a de toxiques. Oui, la nature est généreuse, mais n'oublions pas qu'elle peut aussi être dangereuse. Si le chien, le chat, la poube peut se révéler ses matices, le scorpion ou la fidèle ne l'est pas forcément. Et un moment de nature n'y en parle plus des catastrophes, et on sait plus beaucoup. La nature revêt nos visages construits. Elle est impitoyante. Et puis voilà, je le dis de qui est cruel, sans pitié, sans autosentiment humain, sans une grâce, sans une grâce d'une invité. Face au point de la nature, l'homme est le réseau. Je cite, Georges Tartin n'accepte pas simplement des données de la nature. Il se donne le devoir de transformer la nature pour la rendre habitable. De transformer la nature avant de repousser les frontières de l'économie, les frontières du monstre. Ce n'est qu'avec la révolution scientifique et historienne qui s'avance au 17e, 18e, 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 que les hommes ont pris conscience qu'ils pouvaient agir, contrôler ce qu'ils suscitaient. Pourtant, la nature, c'est souvent que l'homme magique du rêve s'est passée d'une représentation de la nature à une autre. C'est passée d'une nature considérée comme sujet à une nature archée. C'est passée d'une nature animée, c'est-à-dire dondée à, à une nature conçue comme un ordre de choses, obéissant à des droits, constantes et aveugles de la terre sans demander et ne nous suivant aucune faible. Si la nature est pour nous réduite à un arché, que nous pouvons annuler, placer et déplacer selon notre bon vouloir, l'ordre devrait tout aider. Mais cette situation expose l'homme à ce qu'elle pense au niveau de la mythologie, expose l'homme au mouvement des dieux, expose l'homme au mouvement de la nature. Pour revenir aux récits de la Genèse, Dieu, en pensant l'homme dans le jardin des denes, lui a tout donné, mais lui a posé une interdiction. Deuxièmement, l'histoire de la mythologie nous a concord que, désormais, dans l'utilisation de la nature, ont des limites qui doivent, et se doivent, de ne pas rester des limites, mais aussi d'hommes avec sentence, d'où les catastrophes naturelles. Et alors, comment on remonte notre nature habitable ? Comment on remonte notre monde habitable ? Comment on rejoint avec l'harmonie entre l'homme et la nature ? C'est-à-dire que l'homme et la nature vont rester de vos appartenances. Dire ou parler de vos appartenances entre l'homme et la nature, c'est dire que l'homme et la nature appartiennent à eux-mêmes. Dignanisant quelque chose en commun, tout à l'heure, en expliquant la nature, je l'ai posé dans l'environnement. Environnement dit ce qui m'environne, ce qui se trouve autour de moi, et ce qui se trouve autour de moi repose au centre. Ce qui se trouve autour de moi repose au centre. Et par rapport à la prison, il y a quelques parcelles, nous dit que ce qui m'environne, parlons du mystère, ce qui m'environne, ce qui repose au centre. L'homme est dans la nature et la nature est dans l'homme. L'homme doit se distinguer de la nature. Je lui pose la nature propre, pas l'enlanger. La nature est un mystère. Béthode, on la suppone, on le demande que la nature, en lui nourrisse, suggérer à l'homme une méthode d'approche et d'exclamation de ses terres. En effet, la nature en fait ses droits, ses secrets et ses mystères. Les étudiants supposent de l'apprentissage réel de ses côtes, que béthode l'ange dans la conclusion parfaite de l'obéissance et du commandement. Comment peut-on obéir quand on dort ? Ceci paraît, a priori, impossible, pour la raison qu'il m'est habitué à des logiques précises. Pour tout, disons-nous. Cependant, ne pourrions-nous pas essayer de voir les choses autrement ? L'amitié pour l'amitié des 10 critères de vérité. L'amitié du ciel permet de gagner vos expertises en habitant et en émulquant, en les dérégorisant, mais aussi de danger. Elles estompent, elles usent. L'amitié du ciel permet de changer le quotidien. L'homme peut commander et obéir dans le même temps à celui qui est sous son autorité. Celui qui commande s'y obéir, il est le maître. L'autorité trouve son sens dans la soumission du tiers, entre l'homme privé et nature. Cependant, la nature du fruit de sa nature, mystérieuse, mystère, enfiolante, énigmatique à sa terre, du fait de la nature, en nous et contre nous, un conflit tout autre vision et comme tout autre avant, une autre dialectique. Au fond, la véritable autorité n'était pas celle qui est au service des autres, celle qui est au service de la nature. Cependant, la nature du fruit de la nature et de l'homme privé et de son corps, en sous-bras montrant la démonstration, ce qui l'amène à faire en pause. Quand on le voit près, la même idée. Il doit être le coup de l'homme. Il agite que l'homme est en place de l'homme, de l'homme et de l'homme. Il y a la démonstration du net et de la couleur. L'homme a assumé sa responsabilité face à la nature dans son processus de transformation de cette terre. Cependant, il doit être le coup de l'homme. Au fond, le coup de l'état de sa théorie, déroutant que c'est constable, celui de un enressement complexe des relations entre l'homme et l'homme. L'automne de la nature fut le cadre plus bien protecteur de la santé publique et ressentie comme nécessairement des guerres. Aujourd'hui, le pouvoir technologique à la nature partira à la volonté. Lui, on a fait en même temps un être fragile et déplacé qui, à l'état d'un être humain plutôt comme un enfant, peut-être un désormais ou un objet de l'humanité, nous assistant en effet à une mutation sans précédent de l'agir humain dont il est temps de prendre conscience. Il est sûr que lui a découvert demain des conditions de possibilité des assurgués, d'où la nécessité pour nous aujourd'hui de nous poser la question sur eux. C'est un lieu fragile et placé, le monde entendre, ou bien nous en avons, et même, après la proposition, après nous que les juges devraient se justifier, je peux préférer la décision du monde à une des grandes émules de mes titans pour ce qu'a fait Dieu. Pour finir, je dirais que la nature au départ a été perçue comme zion. Elle s'est donnée comme un réceptacle, comme un berceau pour l'homme. Cette rémunération revêt dans notre aspect, parce que de la même manière que nous avons attendu dans notre endroit du monde, nous avons la sécheresse dans notre endroit du monde. Parce qu'il est dans la nature, et la nature est en lui. Détruire la nature, c'est se détruire lui-même. Je dérive à cette pensée de Klaus Mayer qui dit qu'en entendant de détruire, de entendant les racines de la nature, les racines du monde, l'homme se détruit lui-même. Je le remercie. Merci beaucoup, madame, pour votre bien d'intervention. Merci à votre docteur Fabien aussi. Alors, avant d'aller en discuter avec mon conférencier, je vais bien dire que le groupe est nature, c'est un plaisir qui se touche et qui nous touche. Leur bonne gestion, c'est défendre notre vie heureuse dans ce monde. Alors, maintenant, en discuter avec nos intervenants, pourquoi on a soigné nos relations avec vous et avec la nature, pour nous construire et pour nous étudier. Je vous donne la parole. OK. Je neمكن, du tout de suite. Je veux dire, c'est très intéressant le sein du monde, c'est possible à 2 heures de vous. Je ne sais pas comment, bah, c'est vraiment du tout bon . Je vous remercie. Vous êtes déjà du coup, vous pouvez vous le dire. Allez, c'est une correction. Soyez aussi d'un bon extrait, parce que vous l'avez gestionné. Merci beaucoup pour votre parole. Pour vos œuvres, je vous remercie. J'avais répondu, merci d'abord pour le feu d'intervention qui ont été très bien présentées et qui éclairait la question, surtout de l'environnement, et la question du labeur de cette année sur l'éthique de l'environnement aussi. Alors, pour l'éthique, j'aimerais partir de la question de l'eau, la gestion de l'eau potable sur l'eau. Je pense que les grands combats de ce siècle, notre 28e siècle, eh bien, c'est le combat de l'eau. L'eau potable qui manque, évidemment, surtout dans les villes, et leur gestion égale. Dans le monde de l'eau potable, est-ce qu'il y a une police qui surveille cette eau en 8e ? Merci. Merci. Merci.